Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Eliott Ward. Il dit qu'il est allé en enfer mais qu'il a été sauvé par Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Eliott. Pendant mes études universitaires, j'ai commis une erreur assez stupide. J'avais passé deux ans avec ma petite amie que j'aime profondément. Cependant, elle m'a trahi. Lorsque je l'ai confrontée, elle est restée calme et a ensuite proposé de mettre fin à la relation. J'étais dévastée. J'ai attrapé une boîte de céphalexine, puis j'ai bu la moitié d'une bouteille de whisky. J'ai perdu connaissance. Ma mère a appelé une ambulance et j'ai été emmené à l'hôpital. Avant d'y arriver, je suis tombé dans le coma. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet état, mais quand j'ai repris conscience, j'étais allongé dans le lit. Alors, je me suis glissé hors du lit et, étonnamment, je ne me suis pas senti saoule. Mon esprit était lucide. Instinctivement, j'ai essayé d'attraper le lit, j'ai sauté du lit et j'ai immédiatement été pris de panique. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une maison, une voiture et des personnes inconnues. On aurait dit que j'avais été projeté de retour sur le lit. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé à regarder un médecin pratiquer un massage cardiaque sur moi. J'ai essayé de m'asseoir en espérant qu'il se dégage de mon chemin, mais il n'a pas bougé. En un instant, je me suis retrouvé à l'intérieur de son corps, j'ai ressenti ses préoccupations, sa famille et j'ai observé sa voiture. J'ai ressenti la panique qui le submergeait, puis j'ai été ramené brusquement sur le lit. En regardant vers la droite, j'ai vu mon propre corps allongé à côté du médecin. Quand j'ai regardé derrière moi, soudain, il y a eu un éclair de lumière bleue, et j'ai vu une colonne de lumière descendre au sol. Une voix rassurante a dit, tout va bien, nous allons te sauver. J'ai remarqué quelque chose qui ressemblait à une figure angélique, vêtue de blanc, tendant la main dans ma direction de l'autre côté. Simultanément, une lumière verte s'est également approchée, et une autre main a doucement attrapé la mienne. Je ne pouvais pas discerner clairement ce qu'ils étaient, mais ensemble, ils m'ont tiré vers le haut en direction d'un coin de la pièce. Avec un effort, je les ai écartés pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai vu le médecin essayer de me réanimer, une infirmière mettant un masque à oxygène ou quelque chose de similaire sur ma tête, et ma mère à la porte, les bras croisés. La figure angélique blanche a dit avec urgence, nous n'avons pas de temps, nous devons sortir d'ici. En un instant, ils m'ont emmené vers une colonne de lumière. Ce fut un voyage extraordinaire. Le mouvement et la lumière m'ont laissé un peu mal à l'aise, alors j'ai choisi de fermer les yeux pendant un moment, les rouvrant de temps en temps, poussés par une simple curiosité. En chemin, j'ai rencontré la légendaire échelle du paradis, avec quelqu'un en tête d'un chien. C'était une vision épique. J'ai observé les nuages passer et, quand j'ai tourné mon regard vers la terre, j'ai vu un grand groupe de personnes se tenant aux portes du paradis. Le petit ange m'a conduit dans une pièce à droite de la porte. J'ai fermé les yeux et me suis reposé brièvement. Quand je les ai rouverts, j'ai remarqué que les murs de ma chambre étaient faits de nuages. J'ai commencé à marcher vers eux, mais une voix m'a averti, ne fais pas ça, tu le regretteras, tu te perdras à l'intérieur. J'étais en colère, car je voulais juste échapper au monde. J'ai rapidement compris que l'endroit n'était pas ce que j'attendais, juste un endroit différent pour exister, et j'ai pensé en moi-même, donc, c'est le paradis. Au moins, je souhaitais avoir un banc pour m'asseoir. En regardant en bas, j'ai vu un banc en marbre blanc, et j'ai pensé que c'était bien, même si je supposais qu'il serait froid pour s'asseoir. Cependant, quand je me suis assis, les nuages dans la pièce ont commencé à s'assombrir et à tourbillonner, comme la porte d'un ascenseur s'ouvrant. Là, j'ai trouvé trois personnes baignées de lumière. J'ai pu sentir et voir clairement ces figures. L'une d'elles était ma grand-mère, l'autre une femme très âgée, et la troisième était une jeune femme qui est entrée joyeusement dans la pièce et s'est assise à mes côtés. La porte s'est fermée, et la jeune femme a demandé ce qui s'était passé. Ayant du mal à communiquer avec des étrangers, sa compréhension semblait dissiper tous mes doutes. Elle m'a emmené dans différents voyages, me montrant le passé, des choses que j'avais accomplies et qui étaient remarquables, ainsi que des détails que j'ignorais. Elle m'a montré les personnes touchées par ma mort. La prochaine chose que j'ai remarquée, c'est que je me suis réveillé par une journée ensoleillée, allongée dans l'herbe. J'ai pu entendre une fille rire, ainsi que plusieurs autres personnes autour. Je me suis réveillé avec une sensation étrangère, discrètement, j'ai essayé de me lever pour voir qui était autour. En regardant l'herbe, j'ai vu une maison en ruine et une brise qui faisait bruisser les feuilles, apportant une odeur désagréable avec elle. Enfin, j'ai réussi à repérer les voix des gens qui parlaient, mais, à ma grande surprise, ils n'étaient pas vraiment humains. Ils portaient des combinaisons, mais leur visage était de chacal. Dès qu'ils ont remarqué ma présence, ils se sont précipités vers moi, curieux de connaître mon origine. L'un d'entre eux a pointé vers le ciel, où une fissure s'était ouverte, déchirant le firmament. De là émergea une énorme créature de couleur marron, ornée de cornes sur toute la tête et de six yeux. Il ne ressemblait pas aux créatures typiques des films, il avait un aspect plus caricatural. L'odeur qu'il dégageait était insupportable, et ses rugissements résonnaient. Les mots qu'il prononçait étaient remplis d'obscénité et d'insultes, et bien que je ne puisse me rappeler tous les détails, il me saisit et sauta de nouveau dans la déchirure dans le ciel. Nous avons atterri sur une plateforme dans l'espace, en face d'un mur composé d'une structure semblable à un écran de télévision, composé de cubes. La créature expliqua que nous étions en enfer, où chaque cube représentait un tourment personnalisé pour différentes âmes. Selon lui, les péchés de chaque personne étaient distincts, c'est pourquoi l'aide était en constante évolution. Il prenait un grand plaisir à voir la souffrance des autres. Alors que je m'approchais du mur, j'ai été aspiré dans l'un des cubes, me retrouvant dans une petite pièce rouge. Finalement, la porte s'ouvrit, et un homme et une femme entrèrent. Ils ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, et en général, j'ai l'habitude de refuser les gentillesses des inconnus. Alors, initialement, j'ai répondu par un « non ». Cependant, ils ont persisté et sont devenus insistants, ce qui a fini par m'irriter. Finalement, j'ai dit que je voulais un hamburger avec un Coca-Cola. Après un certain temps, ils sont revenus avec le repas. J'ai pris une bouchée, mais à mon horreur, le goût était répugnant. J'ai craché, et ils ont ri en me voyant essayer de me débarrasser du goût terrible dans ma bouche. Ensuite, ils se sont proposés pour chercher un hamburger différent, mais j'ai poliment refusé. Cependant, ils ont commencé à me convaincre à nouveau, prétendant que c'était juste une blague et que cela ne se reproduirait pas. J'ai perdu toute envie d'interagir avec eux. Ces deux hommes avaient en réalité des visages de chacal derrière des masques transparents. J'ai remarqué que je pouvais voir à travers les masques, et tout cela semblait être une ruse pour me tourmenter. J'ai été sorti du cube par des forces inexplicables, et quand je suis ressorti, j'ai pu entendre les démons crier « non ». Ensuite, j'ai été confronté à toutes les mauvaises choses que j'avais faites et aux émotions que j'avais causées aux autres. Revivre de telles expériences était douloureux et écrasant. J'ai dû faire face à des actes que j'avais oubliés ou dont je me fichais tout simplement. J'ai été contraint de ressentir ce que les autres avaient ressenti. J'avais froid, et en ouvrant les yeux, remplis de larmes, j'ai réalisé que j'étais à genoux dans une grotte au plafond bas et au sol humide. L'obscurité autour de moi était étouffante, et la solitude m'enveloppait. J'ai commencé à chercher désespérément une issue, mais c'était une tâche ardue. Le plafond était si bas que je ne pouvais pas me lever sans risquer de le toucher et de me mouiller. Et j'avais déjà froid. Au milieu de l'obscurité, j'aperçus une lumière blanche devant moi et aspirais à sa chaleur. À mesure que je m'approchais, je vis d'autres personnes rassemblées autour de la lumière. Elles étaient toutes à genoux au bord d'un trou, d'où émanait l'éclat. Je remarquais qu'à l'intérieur, il y avait du feu. Une jeune fille était à genoux, avec une corde autour de son cou, et un homme avait la nuque brisée. Des cris résonnaient dans la grotte devant moi. J'essayais en vain de faire en sorte que les personnes près de la lumière me parlent et me disent où j'étais. Un homme me mit en garde contre le fait de parler, sinon j'allais être le prochain. À ce moment-là, un énorme démon horrible émergea d'une des grottes et les attrapa. Il les traîna à l'intérieur de la grotte, et je me préoccupais de savoir si j'allais être le prochain. Je m'effondrais à genoux, conscient que je ne pouvais pas fermer les yeux. En regardant autour de moi, je compris que c'était pourquoi tout le monde semblait si engourdi, nous ne pouvions pas fermer les yeux, parler les uns aux autres, ou même nous lever. Il ne nous restait que l'option de rester à genoux, à regarder fixement le trou et à écouter les cris, en priant pour ne pas être le prochain à être traîné à l'intérieur. Un homme d'environ 40 ans, portant une sorte de manteau rappelant un moine, apparu après un long moment. Quand mes yeux commencèrent à devenir lourds et que je décidais enfin que cela valait la peine d'endurer tout cela si je pouvais simplement les fermer et me reposer un peu, mes mauvaises actions surgirent. Je commençais à me lamenter et, soudain, j'entendis une voix suggérer qu'il y avait peut-être un moyen de me sauver. Je pensais à moi-même comment la voix avait dit, dit ces mots, « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi ». Je prononçais ces mots à haute voix, les répétant plusieurs fois. Les cris s'essairaient, en levant les yeux, je vis un homme assis sur un imposant trône de pierre. À sa droite, il y avait une créature ailée aux ailes argentées, et à sa gauche, une femme. Au fond, il y avait quelques personnes âgées. Je compris que cet homme était Jésus, avec l'ange à droite et la femme étant la Vierge Marie à gauche. Je pensais qu'il devait y avoir une expression de déception sur le visage de Jésus, quelque chose qui toucha profondément mon âme et me fit me sentir honteux. L'ange me demanda ce qui m'avait amené ici, et je commençais à expliquer que je trouvais le monde injuste et que je ne voulais plus y être. Il me regarda et demanda qui m'avait dit que ce monde était juste. La fille que j'avais rencontrée au paradis se jeta sur moi et me retint, me conduisant dans un couloir sombre. Nous nous tenions devant une grande porte, et quand je demandais où nous étions, elle me dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. La porte s'ouvrit. Un groupe de personnes sortit, révélant un groupe de prêtres, et après que la salle se fut vidée, nous entraîmes. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, avec une grande table ronde contenant un écran 3D au centre. Un ancien me conduisit jusqu'à l'écran et me demanda, « Alors, pourquoi es-tu ici ? » La fille qui était avec moi expliqua que je sentais que la vie avait été injuste envers moi. L'ancien commença à expliquer que le ciel était un endroit sûr, où les âmes étaient protégées et prises en charge par le Seigneur. Tout le monde avait une place dans le monde, déterminé par les actions sur Terre. Les gens étaient rarement satisfaits de leur position et toujours désireux de progresser. L'âme au ciel ne faisait pas exception. Il expliqua que j'avais conclu un contrat avec le Créateur et que je devais le respecter, sinon je subirais les conséquences de sa rupture. On me prévint que ma seule option était de revenir et de finir mon travail. Je suis resté silencieux, mais content de la situation. Je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme avec une mauvaise attitude quand il nous a expulsés de la salle et a claqué la porte. Je suis retourné vers Jésus, et la Vierge Marie m'a interrogé sur ce que j'avais appris. J'ai répondu que c'était injuste de tolérer que les gens me fassent du mal et que Jésus devrait me protéger. Si je revenais, je voulais qu'il corrige cela. Jésus me regarda et dit, « Mon fils, je ne peux pas causer de la douleur aux autres, je ne peux que guérir ceux qui souffrent. » J'ai demandé à parler à Dieu, et la Vierge Marie a dit qu'il n'était pas possible de voir Dieu. Jésus m'a ensuite demandé si je savais pourquoi il m'avait sauvé de l'enfer, et j'ai répondu que je ne savais pas. Il dit, « Souviens-toi de l'homme en manteau en enfer. » J'ai compris à ce moment-là que Jésus était à mes côtés. J'ai pleuré amèrement, tenant ma tête entre mes mains, et je ne pouvais pas m'arrêter. Notre-Dame m'a demandé de monter et d'embrasser ses pieds. Quand je me suis traîné jusqu'à ses pieds, j'ai remarqué qu'ils étaient sales et usés, comme les pieds de quelqu'un qui n'avait jamais porté de chaussures. Pourtant, j'ai embrassé ses pieds en pleurant et en exprimant mon désir de rester. Jésus m'a demandé une chance de réparer enfin les choses. Quand je suis entré dans le tunnel pour revenir, j'ai été témoin d'un phénomène étrange, un œil est apparu au centre du tunnel, et quand il s'est tourné, j'ai vu toute la scène autour de moi. J'ai compris que c'était Dieu, me permettant de le voir de cette manière. J'ai compris que Jésus était à mes côtés tout le temps, et ainsi je suis parti en paix. De retour dans mon corps, j'ai commencé à sentir mon cœur battre et la sensation inconfortable de rester allongé depuis si longtemps. J'ai été immobile pendant quelques jours, mais à un moment donné, j'ai senti une main tenant la mienne. J'ai lutté pour ouvrir les yeux et j'ai vu une jeune fille aux longs cheveux à côté de mon lit, tenant ma main. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à l'infirmière qui était la jeune fille et où elle était partie. En la décrivant, l'infirmière parut surprise, expliquant qu'il n'y avait aucune jeune fille en soins intensifs. Cependant, elle expliqua que j'étais en soins intensifs depuis trois jours et que ma petite amie et moi ne nous étions plus revus. Cependant, je lui avais pardonné dans mon cœur. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.